Moi c'est Mohamed Sissier, je suis le coordinateur communal de l'ex-découpage du Front National pour la Défense de la Constitution. J'étais aussi notre coordinateur national, M. Oumar Silla, alias Founi Kimangé, et ensuite le responsable de la mobilisation et action du FNDC, M. Mamboubile-le-Bas, et d'autres membres et responsables chez le coordinateur. C'était dans les environs de 22h, nous étions là. On faisait un entretien par rapport à la mobilisation que nous devions tenir le 10 juillet 2024 à Imba Taneri. Par rapport au musulman de la presse, et aussi la vie chère, le manque d'électricité, donc ça a vraiment dérangé le peuple, on s'est dit qu'il faut aussi le ton. On avait fini ici notre entretien, parce qu'il y avait la télé qui jouait, et on a continué ici dans la courjérie. Quelques minutes après, il y a un de nos membres qui avait alerté M. Mamboubile-le-Bas. Nous voyons ici des véhicules militaires qui se dirigent vers le commandant. Sur le coup, M. Mamboubile-le-Bas a informé et fourniqué qu'il y a un de nos éléments, qu'il a appelé à l'extérieur, de la concession, que les militaires viennent. Donc ce n'est pas pour nous arrêter. Le coordinateur avait appelé sa belle-sœur de défermer la porte, la grande porte. Entre-temps, nous avons reçu un corps étranger, qui était un gendarme déguisé en civil, qui portait une casquette blanche. Il était ici de teint clair, avec une taille moyenne, pas trop élancée, un peu gros. Il est rentré au salon. Lorsqu'il est rentré au salon, il a vu qu'on était tous réunis là. Il a fait un petit recul. Il a demandé à ses amis, venez, sois-là. Lorsqu'il a fait signe à ses amis que notre présence était là, il s'est retourné, il s'est adressé à Fourniquemangé et à Bile-le-Bas. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Bile-le-Bas avait obtempéré. Le coordinateur avait demandé, mais où est le mandat d'arrêt ? Parce que vous ne venez dans la nuit, c'est-à-dire pour prêter des gens, c'est sans mandat. Sur le coup, les trois militaires, les trois syndromes qui étaient rentrés ont tenu lourdement armé. Donc, le monsieur qui parlait, lui, l'état civil. Donc, c'est ces trois qui l'ont pris de force. Et on était, et l'état, c'est le dernier petit fauteuil. Ils l'ont pris de force pour le faire sortir ici de la concession. Sur le coup, je me suis mêlé, et d'autres personnes, et d'autres, généralement aussi, ont pris la parole. Elle leur a dit, mais écoutez, nous ne sommes pas des criminels, vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un, l'arrêter, notamment, et sans mandat. Comme on le tirait, je suis par les deux pieds, et on le traînait ici, par terre. Moi, je suis venu lui prendre ici, par les bras. Donc, on lui tirait, et c'était trois gendarmes et moi, et nous, on lui tirait, parce qu'il s'avait bêché, et il s'était mêlé dedans. Donc, on lui tirait. Le monsieur qui était un civil, a appelé ici un renfort. Parce que si j'étais sûrement à eux quatre, ils ne pouvaient pas le faire sortir. Donc, il y a certains gendarmes qui étaient venus, en tenue, qui sont venus maintenant ici, à renfort. Le nombre a augmenté à plus de dix. Donc, on ne pouvait pas trop tenir. La femme, son jeune frère qui était aussi dehors, ils habitaient ensemble. Celle-là est venue, et elle continue à parler, et elle aussi, elle disait, mais vous ne pouvez pas venir arrêter comme ça, quelqu'un. Il y a un gendarme qui lui avait donné une gifle. Moi, il y a un autre gendarme qui m'a donné un coup violent sur le pied, c'est-à-dire avec son pied. Je suis parti tomber derrière. On lui a fait sauter ici de la grande cour. Mais comme je ne voulais pas l'abandonner, je me suis relevé. Vite, je courais derrière. Je courais envers eux. Toujours pour le retirer, parce qu'on le traînait par terre. Donc, ils criaient, criaient, ils se lamentaient. Arrivé au grand portail, parce que j'étais juste arrivé là, parce que je me suis levé, je les ai trouvés au grand portail. Il y avait deux pick-up dits, ici, de la gendarmerie, qui étaient postés là. Et quatre blindés de force spéciale. Parce que j'avais compris que vraiment, le perimetre était bouclé. Donc, il y avait des éléments de force spéciale et de la gendarmerie un peu partout. Donc, le quatrième blindé, c'était un blindé en grande antenne qui était posté vers, en partant sur la ruelle qui mène à la minière. Comme ils ont vu qu'ils sont ici, je tenais beaucoup à le retirer. Et ils m'ont mis, c'est dans ce cas que j'ai été mis dans le loup. Nous, nous trois, ils nous ont tous se montés ici, dans le pick-up. Mais moi, j'étais avec Bilou, ici, dans le pick-up de la gendarmerie. Et Founiki, on l'avait mis ici, dans notre pick-up. On m'a mis sous le banc en fer. Nous n'avons pas tardé, nous nous envoyons à la gendarmerie de Amdalaï. Lorsqu'on quittait le commandant d'ailleurs, lorsqu'on a arrêté chez le coordinateur, au moment qu'on venait à commander Amdalaï à Rompoint, il y avait trois autres blindés qui étaient postés là et des militaires qui étaient au Rompoint. Ils ont utilisé les gendarmes pour nous faire sortir du domicile, mais l'opération était dirigée par les forces spéciales. Arrivé à la gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie de Amdalaï, ils nous ont fait rentrer ici, dans la grande cour. Le commandant de la gendarmerie, il avait un gros ventre comme ça, grand. Il avait ordonné à ses hommes de mettre les cylindres dans le violon. Mais sur ce coup, le chef des opérations de l'équipe des forces spéciales qui était venue sur le terrain ce jour-là, avait dit non. Il avait répliqué, il dit non, les colis-là nous appartiennent. Il dit, les colis-là nous appartiennent. C'est sur ces instructions qu'ils nous ont fait sortir ici de la gendarmerie. Ils n'avaient pas fait même deux minutes ici, dans la cour de la gendarmerie. Ils nous ont fait sortir, ils nous ont mis maintenant ici dans les blindés. Le commandant, je ne le retiens pas son nom, mais il était un homme de grande taille. Bon, il était ici presque les membres qui n'étaient pas cagoulés. Parce que les restes des éléments étaient tous en cagoulés. Il était de grande taille, il n'est pas barbu. C'est sur ces ordres qu'ils nous ont fait monter dans les blindés. Moi et Billo, on était d'aide ici dans les blindés. Le fond qui était dans les blindés, on était assis entre deux militaires. L'un était à ma gauche et le second était à droite de Billo. Donc, sur le coup, dans les blindés, les militaires qui étaient ici, à nos côtés, disaient « Vous, depuis le 5 septembre, vous êtes en prison. Nous sommes venus, nous vous avons libérés. Vous continuez encore à pagayer. Vous voulez inciter le peuple contre le régime ? » Il m'a dit « Mais, vous allez regretter tout ça. Attendez seulement, arrivez là-bas, nous allons arracher toutes vos dents. » Le commandant demandait de se présenter. Billo ne s'est pas présenté. Moi, je me suis présenté. Sur le coup, on nous jufflait. Il nous donnait ici des coups de coude. Donc, on nous donnait des coups de coude. On partait ici, on cognait sur nos têtes contre les barres de fer derrière. Donc, on avait assez de mal. On nous jufflait, on nous tapait un peu partout, en plein visage. Ils ont demandé « Qui vous finance ? » Personne n'a répondu. Comme nous sommes restés miers, ils ont continué à nous frapper. Après, ils ont dit de coudre nos têtes pour ne pas savoir si c'est notre destination. Sur le cas, Billo avait essayé de me sauver. Il dit « Laissez-se gêner, il ne fait pas partie. » Le militaire qui était à gauche de moi, il me disait « Ta gueule ! » Nous avons des informations sur vous tous. Nous connaissons tous vos membres et tous vos collaborateurs. Il a même tapé en colis en plein visage. Nous sommes restés comme ça, on a bougé. Parce que nous, on avait la tête courbée. On ne savait pas où on allait. Mais lorsque nous sommes arrivés à destination, nous avons su que c'était le palais de Montmère 5 à la présidence. Ce n'est pas notre cas, qui nous connaissons.